L'énielle, lui, finit sixième et les sept mercenaires jurent que 96 sera une année en L ou en B, ou peut-être en D, histoire de varier l'alphabet. Une saison donc placée sous la lettre M pour Maurice, mais aussi de malchance pour Dréan. Heureusement, les saisons se suivent sans pour autant se ressembler. Maurice, l'épée et Blotin dans une combinaison rose de mannequins version Bibendum. La division 3 façon Panzer avec une Porsche pilotée par Lefebvre, mais l'homme de la Détroit, c'est Christian Meunier. 8 victoires, 2 secondes places, presque le grand chelème. Vice-champion de France D1 l'an passé avec 2 victoires, mais 3 années consécutives de prouesse technique face à la faiblesse mécanique, Christian Meunier s'est relancé dans le championnat de division 3. L'une des figures du rallye cross démontre à nouveau qu'un bon pilotage n'a de valeur que si la monture est à la hauteur. Et si tel est le cas, Meunier gagne avec fracas. Et pourtant, on peut dire que la concurrence était plutôt sévère. Bruno Varnia au volant d'une Porsche carrossée Citroën, à moins que ce ne soit le contraire. Patrick També, vainqueur à Savnay sur sa Mercedes, un pilote invité. Et le fameux Christian Lefeuvre, restaurateur à l'Oéac, a eu recours à la manivelle pour relancer la Porsche et devancer Denis Moreau sur R5 Turbo. Moreau, sans queue ni tête, la Détroit est en fête. Les privés, eux, ne s'en privent guère. Et pour résumer cette belle saison, commençons par Essay, transformé pour Meunier, qui devance Varnia et Regnaud dans cette nouvelle formule. Valéras confirme les deux premiers et Moreau complète le podium. A Savnay, També, invité surprise, redécouvre les joies de la première marche du podium. Ils dominent Meunier et Toladzi. Et voici Patrick També, dans le cœur de l'Ontario Saint-Pierre ! Le creusot pour Meunier à nouveau, Varnia et Lefeuvre complètent le lot. A Lunéville, Meunier jubile, Arnaud et Lefeuvre ne se font pas de billes. Laissé à nouveau pour Meunier, Lefeuvre, Varnia, l'ordre est changé. Christian Meunier, en deuxième position, Christian Lefeuvre. Bergerac, Meunier, montre son nez. Les Cyrano seront Arnaud et Moreau. L'OEAC, terre de Rallycross, consacre à nouveau Meunier. Arnaud et Gambillon le suivent de très très près. Mayenne, pour le même trio, dans le même ordre, place réservée oblige. Et enfin, SC2 réussit à Gambillon. Le préparateur Nissan, Poffinsa ZX et sur classe Meunier et Moreau. Les principaux animateurs de l'AD1 ont pour nom Sylvain Poulard. sur sa ZX-16V, Michel Kreppel sur sa Clio Maxi. Cathy Callie, une ZX également. Et puis, Knappik, pour qui le match est commencé, au volant de sa BMW M3. Mais cette saison sera teintée de bleu, blanc, rouge. Le blanc, pour la virginité des points, les compteurs sont remis à zéro. Le bleu de la Clio de Kreppel et le rouge de la ZX de Poulard. Mais ces deux couleurs vont se mélanger sur les portières et ce, dès le départ. Cette image relate d'ailleurs parfaitement la saison et son principal duel. Kreppel s'impose à 5 reprises. Le tonneau de la saison passée est oublié. Poulard en gaine 4. Il a troqué sa Ford contre une Citroën, découvert par Bernard Henry, ancien team manager de Payet. Michel Kreppel, à nouveau, n'aura pas recours cette année au coup de main de Buganski. Il s'impose tout seul et confirme les qualités de la Clio. Sylvain Poulard, de retour, qui lui donne la réplique, secondé ou combattu parfois par l'autre ZX de Cathy Kali, qui remportera un autre titre de championne de France. Les chevrons sauvages se superposent, mais pas toujours. Dans la division 1, les Outsiders ont pour nom Morel, au volant d'une Clio Williams, mais également Lemoyne, Méliès, France et Fio. Ils sont nombreux à vouloir se disputer le titre 95. spectateur assidu, Jean-Luc Payet revêt la tenue légère du pêcheur à la ligne et semble avoir ferré un gros poisson du nom de Knappik, qui, bien que n'ayant participé qu'à quelques manches, a vaincu à deux reprises. Knappik is back et sa BMW M3 lui permet d'arbitrer un duel fratricide. Et c'est Crépelle qui ouvre la saison devant Méliès et France. Ça l'aira le bol pour Poulard qui doit seconder Crépelle à nouveau et devancer tout de même le moine. Ça venait du cœur de la part de Crépelle, Poulard et Kali se rapprochent. Le creusot pour Poulard, Crépelle et Méliès feront une triste mine. A Lunéville, Knappik s'en offre une, Kati Kali féminise le podium et Poulard les rejoint. Crépelle s'est remise à boire le tonneau jusqu'à la Lille. Knappik bis repetita à l'essai, Poulard et Crépelle jouent le championnat. Bergerac revient à l'affiche cette année avec Crépelle et Poulard dans les premiers rôles. Fio est l'homme de la troisième marche. Poulard impose le rouge, ZX à l'Oéac, Knappik est désormais blanchi et le moine est vert de rage, mais termine quand même troisième. Poulard, Crépelle et Morel-Réos-Lamayenne, le titre se décide enfin. Poulard pour l'Ader et pour le palmarès. A Paris-Essay, Crépelle résiste et Mélié existe. La division 2, c'est le fun, le must, enfin le top. Et ce, en partie grâce à Philippe Chanouane qui a osé s'opposer au dieu paillé. Trois saisons consécutives au volant de la Renault 19 Quadra et le coup de patte de chez Fockezato. Septième l'an passé, quatrième cette fois et une victoire de surcroît. Vivement la Mégane, mais pas avant 96. Chanouane, sans concession, excepté celle de Dreux, est Chanouane en qui l'on voit le premier tombeur de paillé pour les épreuves à venir. Mais même si l'Axantia est toujours là, la fortiera de Patrick Herbert, malheureusement, est un petit peu sous-motorisée. Une année noire pour Patrick qui n'a pas été épargné par les malheurs, mais son talent demeure intact. Entre Philippe Chanouane et lui, c'est une bataille de clochers. Mais les Dreux font la paire. Autre protagoniste, Christian Ménier, qui perdra son principal partenaire à l'issue d'une saison pourtant remarquable. Mais les trajectoires de la vie ne sont pas toujours aussi tendues et les dérapages, pas tous contrôlés. Ménier dans les rétros de paillé et parfois même en remords. Chanouane dans le même contexte, tous derrière et lui devant. Ça relève même parfois de l'affront. Paillé dans un one-man-show de plus en plus chaud et de moins en moins one, car le Rally Cross 95 devient peu à peu un sport d'équipe. Et c'est tant mieux pour le spectacle. Terroatin, lui, n'aura pu passer paillé qui ne laissera que deux épreuves lui échapper. Une domination, mais pas sans partage. Arrivée en fin de saison, Michel Liget met du cœur à l'ouvrage. Mais le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas toujours. Une seule épreuve pour Liget, donc couronnée par une seconde place. C'est un véritable succès. Au volant de l'ancienne Audi Quattro de Caticali, Jacques Fontbonne que les mises en boîte n'atteignent plus. Du temps, il en faudra d'ailleurs à certains concurrents, mais une cinquième place à l'EC permet d'espérer. Quant à Jean-Jacques Bénézé, son héritage est assuré, sa Laguna aussi d'ailleurs. Et c'est à revoir pour Jean-Luc Payet. Boîtier électronique défaillant, suspension arrière bloquée, et contrôle antidopage défaillant également, mais là pour le carburant. Chanoine, lui, est en pôle, et ce, sans dépasser les érogrammes 5. Falleras joue dans un contexte européen. Ménier, côté français, fait la pôle, et Payet remporte sa 32e victoire consécutive. Chanoine, lui, se rapproche. A Savenay, Ménier, Chanoine, Herbert se disputent la seconde place. Mais Payet a tout raflé, et c'est Calife et final. Les escortes sont en suspens, Chanoine, lui, prend la roue du leader. Plus d'une décennie de rallye-cross et une première victoire pour Chanoine au Creusot, doublée d'une première pole position. Une piste glissante pour Herbert et Ménier, qui vont au charbon. Payet, lui, est absent pour cause d'Europe. L'Uneville et Payet à travers champ écope de 5 secondes de pénalité. Victoire malgré tout et performance de Ménier pour une confirmation de Chanoine. Payet est menacé de toutes parts avant l'essai. La D1 et la D2 l'engagent sur le 1 contre tous et tous contre 1. La surprise vient de Gérard Terroitin qui précède Chanoine sur le podium. Et 20 points supplémentaires pour Jean-Luc Payet à Bergerac. Chanoine perd la tête en cassant le couple conique. Il est bon pour passer chez Mireille Dumas. Terroitin et Herbert, eux, font la une d'automoto. L'Oéac nous propose un Chanoine des grands jours. Les 600 chevaux du sorcier Fockezato n'y sont pas étrangers. Devant 30 000 spectateurs, on y a cru. Mais Payet conserve la une, Herbert est troisième. Mayenne confirme Payet. Chanoine est absent et laisse les portes ouvertes à Meunier et Château. Herbert, handicapé moteur, Terroitin au four et sans moulin et font bonne en mâle de centrifugeuse que d'émotion. Et enfin, Paris Essay permet au nouveau champion de France Payet de combler les faux pas du début de saison. Ligier réussit son unique course et Meunier revient sur la fin. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501